Hey, bonjour Youtube, c'est Sko ! Et on est parti pour une petite... Pas une vidéo, qu'est-ce que je vais raconter moi ? Enfin c'est une vidéo mais c'est pas l'intro que vous verrez. Bon on s'en fiche, il y aura pas d'intro dans la vidéo. Ouais, je veux pas rendre un pro comme ça, allez. Je vous présente ma page Utip. Voilà, c'est un truc que j'ai créé il y a pas longtemps. Déjà 15 centimes de revenu, c'est incroyable, je deviens riche. Vous avez le lien dans la description, pour faire simple, c'est un lien. Sur lequel vous pouvez faire des dons du coup. Mais aussi faire des dons via une pub, c'est-à-dire que vous gagnez une pub. Et ça m'offre genre, je crois que c'est 1 centime. J'ai plus les valeurs exactes mais je crois que c'est 1 centime, voilà. Donc si vous voulez me faire une petite donation en regardant juste des pubs de temps en temps, c'est super sympa et je vous remercie d'avance. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, désolé j'avais vraiment la flemme de le faire hier et avant-hier. C'est tout ce que j'ai à dire. Appréciez la vidéo. Bye. Enfin, pas bye vu que vous allez regarder la vidéo. Bonne vidéo. Hey, re tout le monde. Bon, ça fait un petit moment que j'ai farm, comme vous pouvez le voir. Bon, ça parait pas fou mais ça m'a demandé un temps fou de farm. Donc voilà, cette petite rampe qui permet de monter au-dessus. Ici du coup on a la petite porte pour passer au-dessus. Et là c'est pareil. Vous pouvez monter. Alors pourquoi j'ai fait un truc bizarre comme ça ? Au lieu de juste fermer là. Et bien parce que, en fait, ça suivait très mal la ligne du décor. Et du coup j'avais peur qu'il ne tombe quand même. Donc je me suis dit que comme ça au moins il ne tomberait pas. Bon, maintenant c'est l'heure d'aller dans le biome neige. Donc, on va se TP dans le biome neige. Hop, il va toucher. Je vais descendre. Bonjour, allez bonjour. Donc on va passer du coup à Arctique. Et on va aller à l'ouest. Non. Merde. L'ouest. Nouveau biome, ça risque de laguer un peu mais c'est pas grave. Parce qu'il faudra bien les visiter un jour. Et puis je pense qu'on spinot est assez costaud pour euh... Pour y survivre. Comme j'ai dit, c'est normal que ça lag. Genre je le fou le nouveau biome là. Par contre, ce serait bien que ça lag pas trop longtemps. Allez. Game, please. Pourquoi ça lag pas trop loin par contre ? C'est pas normal. Si ? Je sais pas. À l'où je... Alors, on va. À l'eau, au jeu... À l'eau, au jeu. À l'eau ! À l'eau ! À l'eau ! Allo ! À l'eau ! On va attendre, c'est pas grave. Ah, je crois que ça marche. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, il y a un terry, il y a un terry, il y a plein de dinos. Rhino 48, la route 192, il y a un terry là-bas, 80. Bon, je crois que je vais explorer la zone. Il faut que j'essaie de ne pas marcher sur les trucs pour ne pas les tuer. En fait, sur tout ça. C'est quoi ça ? D'ailleurs, vers 432, c'est pas marre. En vrai, ça ne vaut pas un spino. C'est quoi, ça, c'est un dratavis ? Ouais, level nul. De toute façon, il ne faut pas les monter, donc il ne sert à rien. Il y a un terry là. 144, pas assez. Et lino, ça ne veut pas appeler des tame. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On va avancer en ligne droite, on va bien voir des dinos. On ne va pas aller par là, du coup. Enfin, si, mais on va descendre lentement, quoi. Ou alors, je fais un all-in et je dismount. Là, c'est moi qui prends les dégâts. Voilà. Alors, on recopte le long. Lui, il fuit si je touche. Il m'en fiche un peu. Là, il y a un terry, 64. Là, il y a un terry, 304. C'est déjà mieux. C'est quoi ? Megatherium, c'est nul, les Megatherium. Le terry là-bas, il level combien ? 160. Un terry, 432. Bah, voilà ce que je cherche. Attendez, j'ai réfléchi. Est-ce que ça passe les dinoportes, les terry ? J'ai pas mes dinoportes avec moi, surtout. Bon. Je pense que ça les passe, ouais. Je vais monter un peu. Et tenter de s'éteindre un truc. Ça branche des baies, les terry, de toute façon. Il y a combien de torpeurs, on a dit ? Non, c'est pas lui. C'est lui. C'est lui. Lui là, ouais. Il a 24 000 temps. Je pense que c'est faisable. Je regrette juste de pas ramener mer sur ça avec moi. Est-ce que ça abîme la pierre ? Je suis pas sûr en fait. J'ai peur que ça casse la pierre. Téry. 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 Téry nosaurs. Il fait des dégâts. À quoi ? Outre. Il fait des dégâts à la pierre. Ok. Et si je voulais l'endormir ? Oh putain, il m'a fait peur ! Si je veux l'endormir, il faudrait 43 flèches. Je pense... En soi, il doit pas faire si mal que ça à la pierre. Il doit faire mal, ok. Mais peut-être pas si mal. Je pense qu'il y a moyen de... Je peux utiliser du métal, ça serait trop. Ça c'est quoi ? C'est de la pierre. Je pense qu'il y a vers ça, ouais. Oh, c'est de la save, ça ? Oh, c'est top ! Il y a un truc violeur, on ira voir c'est quoi après. Alors, commençons à setup ça. Ok, donc on va faire je pense. J'ai une 9... Une 9 sur 9, ouais ça me semble correct. Faut que je trouve un spot plat. Faut que je trouve un spot à peu près plat. Faut que je trouve le Terri, il est parti vous d'ailleurs. Il est là le Terri. Ok. Euh... C'est à peu près plat là, non ? Si là il va lui faire faire le tour ce serait bien. Et là il me faut des... Murs avec des fenêtres. 40. Ça devrait être suffis... Ça devrait être beaucoup trop même. Ok. Allez, tape. Allez, tape. Ouais bon quand même, tape vide et fort. Les spinos ça rigole pas. Les spinos ça rigole pas. Ok, donc on pourrait... Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Donc, c'est le cas. C'est le cas. 160. 432. C'est celui qui est tout là-bas. Il me suit, il me suit. Oulah. Ok. Euh... Alors, il tape plus fort que ce que je pensais. Je suis bloqué en plus, parfait. Attendez, il met du 500 au mur. Mais il éclate mes murs. Bon, on va les buter pour l'instant. Je tape pas pour l'instant. On a une touche de travers et moi pas. On a une touche de travers et moi pas. On a une touche de travers et moi pas. On a une touche de travers et moi pas. Bon, tant pis. Allez, c'est ça là. On s'en fout un peu. Il trouverait bien un spot ailleurs. Je pensais pas qu'il allait faire si mal que ça. On va aller voir, c'est quoi le truc violet. Je pense que je vais aller voir en grappin surtout. A tout à l'heure, le spinot. C'est un glitch. Ok. Ah, c'est une zigzagouine. La simulation identifie les meilleurs vivants. Et comme tu es vivant actuellement, tu as toutes tes chances. 48, c'est combien celui derrière ? C'est combien celui-là ? Il est parti où ? Mais c'est dingue, il y a des dinos qui disparaissent. 288. Je m'en fiche aussi. Je rappelle qu'il avait un level pas ouf. Le spinot. Ouch. Je m'en fiche. Ouh, de la viande de moutons, ça c'est top. Ça tame bien. Ah. Bon, j'ai pas l'impression. Ah. C'est ça qui a mis du 550. Ah. Je comprends mieux. Il y a un Terry 304. 100 rushs corrects. Mais j'essaie d'avoir collé 400 parce que... Bah, la différence entre 300 et 400, quand même, elle existe, quoi. C'est bien ce Terry-là. 80. Ah, mais il y a un glitch là, je l'ai pas vu. Oui, il y en a plein, c'est top. 80. Là-bas, il y en a un autre, on va aller voir. Ah. 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 c'est quoi c'est un utyranus ça peut être pas mal à thème un utyranus bon meilleur level évidemment mais putain mais j'arrête pas de manger 144 92 là bas il ya uty les uty ça peut être des montres aussi atteignement 192 j'ai pas essayé de le tuer c'est des sales bêtes comme j'ai dit bon il commence à prendre cher l'amont spino en dégâts de chute je force fide un peu je pense non pas avec l'avion du bouton c'est mieux que non c'est quoi le truc peut-être une tempête de neige ouais ça fait quoi mais attendez j'avais pas vu qu'il avait autant de level de gagner là voilà ce qui a tapé fort le petit c'est quoi ça oh c'est un smilodon putain j'ai cru que c'était un aimless a sauté en tous les sens là il m'a fait peur attendez j'aurais imaginé un aimless quoi oui je fais mal le spino est vraiment correct en vrai moi j'ai pas l'impression que c'est bio m'apporte grand chose d'intéressant en fait j'ai juste réparé ça pourquoi une fois de la peau j'ai remonté au moins à 10000 je sais que c'est chiant le force feed mais j'ai pas le choix j'ai pas trop le choix voilà on dit que c'est bon comme ça ouais flamme de force feed à ce point bon là bas il y a un petit glitch encore il y en a plein c'est incroyable l'autre truc c'est que je sais pas quel dino est-ce que je peux time ici ni où aller chercher attendez non mais tais toi il y a un terry 480 qui va s'est repété la gueule d'ailleurs non il va tuer le duty j'arrive à me barrer en fait je veux pas être dans ce fight putain mais cassez vous allez tue le c'est quoi c'est un gaius d'accord bon le uti se fait défoncer merde il m'a plus sur ça que je crois c'est lui j'ai de quoi faire combien de je crois faire 12 je vais manquer de quoi de pierre et de bois et de branche j'ai un peu de tout non c'est un uti ça ça n'est pas trop pour un conçu on sait très clairement à l'uti en fait vous faites carrément pas le poids contre moi rêvez pas besoin de beaucoup de pierre comme j'ai dit je crois que j'en ferme avec des gates ok donc je crois faire 16 ou qu'on va faire 8 et 8 comme ça je crois que j'essaie de passer à 5000 p je pense le taille 480 est juste là alors on est d'accord qu'il ouais il passe au travers et moi est-ce que je passe au travers moi je passe au travers non 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 alors non switch manuel switch tout manuel switch tout manuel switch tout manuel switch tout manuel non s'il te plaît laisse-moi me barrer ça n'a pas été simple en vrai bon je pense pas qu'il va le casser très vite donc c'est pas en ce temps du 4 qui va péter mes murs on va dire est-ce que je tape des dégâts et je vais te mettre la porte oui non enfin si mais pas toujours c'est greedy mais je pense que ça passe le truc c'est que j'aimerais bien me refaire mon armure en cuir on ne peut pas mourir de froid justement allez hop 480 putain c'est pile ce que je cherchais il n'est pas 432 comme l'autre non 480 maintenant j'ai un bonus d'expérience en bas on trouve une ligne d'explorateur quoi ah non à mon avis c'est les glitch à mon avis les glitchs donnent le bonus d'expérience et le terry en vrai il va faire beaucoup plus mal que le spinot je pense on pourra pas aller sous l'eau ok mais en terme de dégâts il va être incroyable bon il va me falloir je sais pas si je le fais au kibble attendez je pense que je vais pas pouvoir le faire au kibble est ce que j'ai je suis pas sûr d'avoir de quoi le faire bon je pense que je vais faire la méjo baggy mais du coup ça va être long du coup je vais vous le cut bon oui là on a une idée de taper c'est bien c'est un bon terry ça c'est marqué au wild max level ah d'accord donc oui 480 c'est bien le max level ah c'est bon à savoir ça je savais pas que ça m'indiquait ça bon je vais le feed du coup avec les méjo berry ça va prendre un petit moment donc on se retrouve à tout à l'heure une fois qu'il sera taille à tout à l'heure ok je vous reprends juste ici donc je suis en train de taille ma 8 tyranus HL bloquée contre la barrière on se galère à le faire très plus tard il est où le terry ? le terry est time parfait vous allez voir l'installation assez chelou que j'ai installé parce que j'avais pas assez de flèches il m'en faut 250 pour time le 8 il prend 0 dégâts je trouve que ce soit mon statut passif tac je prends ça allez un peu en cours en cours en cours allez plus de flèches enfin je devais faire une route assez chelou entre je lui mets une flèche je cours récupérer des plantes je vais là-bas les mettre dans le mortier pion et je reviens ici donc je faisais par exemple sa plante je faisais lui plante lui mortier lui crafter des flèches ici et ainsi de suite ouais de toute façon je pense que je peux spam donc je sais que j'en aurais assez il aura pas été simple à time lui regardez une flèche ça lui met 0,2 les autres on a bien vu que ça mettait 0,5 enfin 0,4, 0,5 là une flèche ça met 0,2 à 0,1 il faut selon le site 178 flèches c'est vraiment se moquer de moi c'est c'est pas un plaisir allez courage je sais pas aller ce qu'il faut pour la celle du wiki d'ailleurs non huit tyranus oh et silice métal ok on va le time à la viande de mouton je pense après il a des bonnes stats il est pas level max mais c'est déjà bien 416 ah là là l'homme de flèche il faut voir tuer ce truc attendez non je fais ça après mettre une flèche j'allais même essayer d'autres crossaires cross line attendez je suis pas sûr de comprendre ce que ça fait ça c'est pas mal en vrai je pense qu'il y a le mieux coeur vous êtes de mort d'accord je pense qu'on va remettre en circo là c'est très bien aïe ce thème de l'enfer il aurait été dur à faire je dis ça comme si je l'avais déjà mis c'est pas un plaisir de l'être aimé tyranus ni moi j'ai connu plus fun je crois qu'ils ont une résistance de base plus élevée que les autres dinos et du coup ça impacte sur la torpeur qui prenne et les dégâts qui prennent aussi d'ailleurs parce que c'est pas normal que mon fusil tape du 52 dans mon arbalète est-ce que tu n'aurais pas par hasard de la petite vigne de mouton mais si il va prendre plus combien on verra après est-ce que c'est ce thème de l'enquilo ils level combien 144 non ok il vaut pas le coup je vais ramasser tout ça je vais les rapprocher après on se fera un tp ah je suis trop lourd j'ai quoi de lourd ça stop t'es où je suis alors le yutti on est où le tempore baisse pas trop pour l'instant j'aimerais bien le voir manger pour comment je souhaitais combien yutti ça va mieux savoir non j'aurais pas besoin d'undercoe apparemment il mange tous les 400 de bouffe ok il a mangé ouais bah ça devrait ça devrait differ ah putain il est 700 il est incroyable et attendez il a 23k pv le spinot il a combien 20k allez il est déjà plus tard que le spinot j'augmente un peu son poids voilà je vais aussi forcer le spinot en attendant bon c'est dommage que le truc des baryonyx marche pas mais bon on s'est consolé avec un utyranus quoi et un terry j'étais venu de base pour visiter je me retrouve avec un terry et un uty il va pas tarder à être bon ah non il a mangé qu'une fois ça va aussi que j'essaie de t'aime des spinots HL parce que c'est l'un des meilleurs dinosaures de la map parce que c'est polyvalent enfin les baryonyx et les spinots c'est des trucs bien parce que ça va sous l'eau et c'est rapide et ça fait des dégâts et tout ça les rex et les uty c'est bien mais ça va pas sous l'eau et pareil pour genre les mégalodons les mégalodons bah c'est mieux qu'un spinot sous l'eau mais ça va pas sur terre bon bon on prend positif et point négatif quoi en vrai c'est cool on a quand même trouvé deux bons dinos mais surtout deux bons dinos HL ça c'est pas mal bon attendez vous bonjour qu'est-ce que c'est sûr que je passe d'Hexagon en fait exactement ah tu ne sais pas comment ça sera je pourrais peut-être acheter des cryopodes je peux acheter des éléments le carburant c'est nul genre vraiment ouais à mon avis les ça me servirait surtout à acheter des éléments des black pearls c'est tout moi je pense que c'est tout éléments black pearl les cryopodes je pense pas que ce soit obligé de les acheter ah il a combien de bouffe ok il est full fluid full full bouffe bon profiter pour forcefield le spinot toujours utile est-ce que j'ai qu'il pèse lourd dans mon dentaire c'est la pierre ok on est bien en fourrure un petit paquet de kératine là le but ça a juste de craft un maximum de ciment et du coup de commencer à construire les plateformes océaniques du coup de visiter le bio et tout ça j'ai une vague idée de quelle base je vais faire de toute façon vous allez voir le seul truc chiant c'est que pour faire les spots à dino donc les endroits où on va mettre les dino ça va demander une quantité folle de plagues océaniques de bas océaniques là ah voilà parfait non tu as rien d'objet je pense que je les mets tous en tas ici je pense que je vais tous les faire aller dans le petit coin là stop alors en fait j'aimerais bien te parler tu vois ça c'est une biome tourbière ouest la question c'est est-ce que ouais tout le monde est dedans parfait en vrai c'est cool qu'ils puissent pas passer le mur non plus les wild c'est pas comme le mur de haut de map le mur au haut de la map ils peuvent le passer ah ils ont des bons levels quand même bon c'est là que s'arrête notre exploration de ce biome exploration en vrai pas dégueu je sais pas non je pense que je vais mettre fin à l'épisode maintenant ça commence à être long déjà maintenant le prochain épisode je pense qu'on se fera l'arène je vais me craft un petit stuff en métal bien op et on se fera l'arène je pense l'arène des marais bref vous verrez bien je vais m'occuper d'aller les placer d'aller craft les saddles que je peux celle du terry quoi pas celle du uti et du coup à la prochaine bye bye et du coup à la prochaine bye bye c'est parti j'ai vraiment dit Merci.